Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Dans un premier temps, je vous souhaite une très 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 bonne année 2018. C'est la première vidéo de cette année. Donc je vous souhaite vraiment mes meilleurs voeux, santé, bonheur, happiness, love. Donc le sujet de cette vidéo portera sur les dreadlocks. Je vais vous parler du commencement, comment débuter, comment les entretenir, quelle routine adopter, sur quel type de cheveux, quelles sont les étapes de formation des locks. Toutes ces informations seront dans la vidéo et si vous avez des suggestions et des informations à apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On va passer tout de suite à la suite de la vidéo. Donc avant toute chose, sachez qu'avant de démarrer votre aventure locks, prenez tout ce qui est informations sur les sites, les forums, les blogs, les vidéos YouTube pour vous informer du calibre, de la forme que vous souhaitez obtenir, du nombre de locks que vous souhaitez obtenir, comment les entretenir, comment les débuter. Avant de vous lancer, prenez vraiment des informations un peu partout pour avoir une idée de ce que cela va vous donner. Et si vous avez quelques doutes avant de démarrer vos locks, vous pouvez avoir des alternatives comme tout ce qui est fausse locks, extension de locks tout simplement pour voir à quoi peut ressembler votre tête avec des locks. Donc on va passer tout de suite à comment des débuter. Donc j'ai pris des petites notes pour une fois, parce que d'habitude je ne fais pas ça, mais nous sommes en 2018, donc c'est l'année du changement. Donc dans un premier temps, vous avez les organiques locks. Donc c'est des locks qui vont se former sans manipulation particulière. Ce sont vos cheveux qui vont s'emmêler naturellement et qui vont créer des locks matures au fil des mois. Vous avez la deuxième méthode, enfin technique ou méthode, c'est le free form. Donc ce sont des tracés qui sont faits préalablement, mais c'est sur le même principe en fait que les organiques locks, parce que vous allez en fait laisser vos repousses pendant un bon nombre de temps, pousser naturellement, sans reprendre vos racines. Donc vous avez la troisième étape, ce sont les tortilles ou les vanilles. Donc c'est une méthode qui ne dure pas trop longtemps, c'est ce que j'ai pu remarquer lors de mes précédents tests, parce que j'en avais fait, j'avais fait deux départs il y a quelques années, avec des vanilles et aussi aux tortilles. Donc sur le plan durable, c'est pas vraiment ça je trouve, mais vous pouvez démarrer vos locks avec des vanilles ou des tortilles. C'est assez simple à faire. Les vanilles ce sont des tresses à deux brins, et les tortilles sont faites généralement au peigne pour un tracé beaucoup plus joli. Et dernière étape, vous avez l'étape des locks qui sont faites au crochet et à l'aiguille. Donc c'est une technique qui est très très bien pour avoir des locks déjà un peu matures, seulement sur l'aspect esthétique, mais surtout sur la durabilité de vos locks et leur maturité. Donc c'est une technique qui convient, bien surtout à la base c'était pour les cheveux caucasiens et ondulés, parce que du coup comme il faut vraiment emmêler les cheveux pour faire passer le crochet, ça va être un peu compliqué si vous faites ça avec des vanilles ou des tortilles. Donc le crochet peut être utilisé également sur le cheveu crépu, il n'y a aucun souci, mais généralement il y a l'effet surtout sur les cheveux caucasiens et ondulés. Donc les étapes de formation des locks est simple. Vous avez les bébés locks, donc c'est du départ de vos locks jusqu'à 6 mois d'entretien. Donc pendant toute cette période, vos locks vont commencer à s'emmêler un peu plus, à se solidifier petit à petit, malgré qu'elles seront encore molles, mais la maturité arrive. Ensuite vous avez les locks adolescentes, qui sont des locks encore un peu molles, mais beaucoup plus emmêlés qu'au départ, qui va durer jusqu'à une période d'un an, donc ça va rajouter encore 6 mois de plus d'entretien. Et vous avez les locks matures, qui sont la dernière étape de la maturité des locks. Ça veut dire que vos locks seront plus solidifiés, et beaucoup plus de tenue, et auront leur forme finale, tout simplement. Je sais que pour l'entretien des bébés locks, il est préférable d'attendre minimum un mois avant de faire votre premier shampoing, je tiens à le préciser, tout simplement pour laisser le temps aux cheveux de prendre forme et de s'emmêler. Excusez-moi, ça klaxonne, mais c'est pas grave, je continue. Donc en fait, ça va aider à ne pas déjà défaire vos bébés locks. Donc attendez vraiment minimum un mois avant de faire votre premier shampoing. Ensuite, quand vos locks sont un peu plus matures, vous pouvez opter pour une routine de lavage qui est toutes les 2 à 3 semaines. Donc vous utilisez un shampoing doux, sans sulfate, ni paraben, ni silicone, si possible, que vous allez utiliser plus régulièrement, et ça va vous permettre de nettoyer toutes les impuretés et poussières qui se seront accumulées dans vos locks. Vous pouvez également faire un bain d'huile au même moment de votre shampoing, tout simplement pour nourrir en profondeur un peu plus vos locks, parce que les masques sont souvent... ils laisseront peut-être des résidus blancs, alors que le bain d'huile, c'est quelque chose de beaucoup plus nourrissant, en tout cas quand vous portez des locks. En ce qui concerne l'entretien de vos locks, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser un vaporisateur d'eau et une huile végétale légère que vous allez faire imprégner, en fait, et vos locks seront beaucoup plus nourris à l'intérieur et beaucoup plus jolis et bien entretenus. Donc vous pouvez le faire vraiment tous les 2 jours. Moi, ce que je vous conseille, c'est juste d'acheter un vapeau et de l'eau de source que vous allez mettre dedans et d'utiliser une huile végétale bio, si possible, que vous pouvez trouver dans les boutiques spécialisées, bio, en parapharmacie, etc. Et vous allez combiner les 2 et ces 2 outils vont vous permettre de créer votre routine, que ce soit des baby locks, des locks adolescentes ou matures. Mais ce combo est vraiment génial si vous souhaitez avoir vraiment des locks entretenus. Ensuite, vous avez la reprise des repousses. Donc vous avez 2 techniques. Le twisting, le twisting, c'est le fait juste d'enrouler vos repousses et de le plaquer avec un petit ustensile. Comme ça, c'est une petite barrette que vous pouvez trouver dans toutes les boutiques de coiffure. Et vous allez en fait le clipper comme ça pour garder la forme. Et une fois que tout est sec, quand vous allez le retirer, vos repousses seront bien définies et beaucoup plus jolies. Et vous avez la méthode du crochet. Donc vous utilisez ça. Donc la méthode du crochet est aussi une technique qui est assez répandue. Donc c'est juste que vous allez faire passer la locks à l'intérieur plusieurs fois pour justement consolider vos repousses et continuer à avoir des locks réguliers. Ensuite, je voulais vous montrer les outils que j'utilise lorsque je fais des départs de locks sur mes clientes. Donc j'utilise ces outils-là. Donc celui-ci, c'est un peigne à queue. Cette partie me sert pour tracer et cette partie me sert à faire le crêpage. Le crêpage est à faire, peut-être fait par exemple sur tous les types de cheveux, mais principalement sur les cheveux caucasiens et ondulés, parce qu'ils ont du mal à prendre. Et pour pouvoir avoir cet aspect emmêlé, il va falloir commencer par faire un crêpage avant d'utiliser les trois autres produits. Donc celui-ci va vous permettre en fait de faire le crochet sur toute la longueur du cheveu et de solidifier cette dernière. Et ces deux petites aiguilles, j'en ai une de 1,5 mm et une de 0,6. Cela dépendra en fait du calibre de vos locks. Donc ces deux outils vont servir en fait à consolider tous les petits cheveux qui sont autour dans la locks pour que tout puisse se solidifier en une fois. Donc généralement, lorsque je fais mes départs de locks, je n'utilise aucun produit. Que ce soit bisouac, beurre, etc. Je n'utilise vraiment aucun produit. J'utilise juste mon vapeau pour rendre la base malléable et me permettre de faire le crochet assez facilement. Mais sinon, je n'utilise aucun produit lorsque je fais mes départs de locks. Je tiens à le préciser parce que les produits spécial locks vont attirer la poussière et ça va rendre... Ça va vraiment irriter et en fait, ça va emprisonner votre cuir chevelu de quelque chose de gras et ce n'est pas du tout sain. En plus, ils sont composés de vraiment de plein de cochonneries. Donc n'utilisez vraiment aucun produit, ne serait-ce que juste peut-être utiliser une huile végétale. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop trop longue. Je vous invite à me poser vos questions en commentaire tout simplement mais je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos parce que j'ai fait plusieurs articles sur le blog qui concerne les cheveux loxés. Donc pour celles et ceux qui sont dans la région de Nantes également et qui souhaitent démarrer leur locks, je suis disponible sur la région Nantes pour toute prestation de locks et toute autre prestation coiffure. Mais vous pouvez avoir plus d'infos sur mon site lesnaturalista.com Donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501